Donc on va maintenant passer à la suite, je crois qu'Etienne est arrivé, ils sont en coulisses avec lui et ils vont bientôt nous l'envoyer, donc Etienne Chouard et je vais attendre que l'ours revienne vers nous pour lancer la suite. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant il a répondu vraiment ouvertement à toutes les questions et bien sûr on essaiera d'organiser avec lui un suivi, peut-être une prochaine fois, pour qu'il puisse par exemple discuter directement avec Etienne Chouard. On a déjà des questions qui pop pour Etienne Chouard, ça fait plaisir de voir que vous êtes tous impliqués dans les chats. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat, on a un gros programme aujourd'hui, là on aura deux heures ou plutôt une heure et demie de conférence avec Etienne Chouard, suivi d'une table ronde qui sera un débat avec Etienne Chouard, Alexandre Duclos et Calivision. Ensuite, à 17h on aura Olivier Hazan, des mutins de Pangée, puis on aura un militant socialiste américain qui viendra nous parler de l'élection américaine, ce sera suivi par Pixelmore qui nous fera une masterclass sur le zapping politique et militant et à 20h on aura Alexandre Duclos qui nous fera une conférence suivie d'un question-réponse sur comment s'émanciper de l'information. Et pour finir, on aura ensuite Aeltas qui viendra nous lire un texte qui s'appelle « La déterrioration matérielle de la planète » de Charles Fourier, qui est un texte qui a 200 ans. Et ensuite on aura la clôture de Yoann et j'espère que vous resterez avec nous sur le chat pour discuter, pour qu'on puisse refaire le monde ensemble. J'espère que vous appréciez la journée et on va espérer que la régie est prête avec Etienne. Et on va espérer que la régie est prête avec Etienne. Merci. 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 Salut tout le monde. Bonjour à tous. C'est Bound-Tay et Bound-tar qui aideront à animer cette intervention de Etienne. Kali, je sais que tu nous entends si tu as envie d'intervenir sans toi libre il n'y a pas de soucis, je suis là à l'écoute, et on est en direct sur ma chaîne toujours parfait, il y a Etienne qui va arriver je le déplace Etienne, est-ce que tu nous entends ? oui, je t'entends très bien tu as activé ta webcam, parfait déjà bienvenue, merci d'être présent je sais que tu as eu des complications aujourd'hui donc c'est gentil de ta part de nous offrir de ton temps on a à peu près une heure et demie voire plus, on va voir comment on s'adapte au niveau du programme avec les changements pour traiter différents sujets, notamment du RIC mais avant ça avant d'entamer dans le vif du sujet tu peux te présenter vraiment très brièvement pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas mais vraiment brièvement je suis prof à la retraite depuis un an et demi j'étais prof de droit d'économie pendant trentaine, quarantaine d'années 35 ans et je me bagarre depuis 15 ans contre les politiciens que je considère volontairement ou non peut-être qu'ils ne le font pas exprès ils le font souvent avec de bonnes intentions mais que je considère comme des voleurs de pouvoir parce que quand ils disent je vais m'occuper moi de la politique je vais faire de la politique mon métier et ne vous inquiétez de rien je vais m'en occuper quand ils font ça ils nous empêchent de nous occuper nous-mêmes de nos affaires et donc je me bagarre contre le système appelé fautivement fallacieusement démocratie qui est notre régime notre régime n'est pas une démocratie c'est un gouvernement représentatif c'est-à-dire un régime dans lequel les représentés n'ont pas voix au chapitre ne peuvent rien dire ne peuvent rien ne peuvent parler ne peuvent agir que par leurs représentants ce que je trouve scandaleux les représentants nous infantilisent je me bagarre contre eux je pense qu'ils ne sont pas légitimes à écrire eux-mêmes les règles de la représentation c'est à nous les représentés de le faire ça fait 15 ans que je me bagarre là-dessus donc ça me vaut les pires calomnies les pires mauvais coup enfin bon bref et puis la censure la plus totale les gens d'extrême droite sont sur tous les plateaux de télé mais moi je suis pire que l'extrême droite pour eux c'est vraiment cédicieux c'est vrai que je je conteste leur légitimité je conteste leur leur faculté à nous diriger je ne veux pas être représenté de leur façon de la façon qu'ils ont décidé et donc ça fait de moi quelqu'un pour eux de dangereux donc il se dit de moi des choses épouvantables sur internet je vous recommande de vous fier plutôt à ce que je dis à ce que j'écris à ce que je fais plutôt qu'à ce qu'on dit de moi voilà et je me bagarre pour le RIC depuis longtemps bien sûr depuis le début pratiquement depuis l'été 2005 vraiment depuis le début ou même avant depuis le printemps 2005 depuis le référendum sur l'Union Européenne Justement tu te bagarres pour le RIC alors encore une fois brièvement est-ce que tu arriverais à donner une définition assez claire pour tout le monde sur l'objectif du RIC ce qui prouve sa consistance et en quoi est-ce que le RIC peut apporter une solution aux problématiques contre lesquelles tu te bats et avec d'autres je défends le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui est une autre façon de dire la démocratie et qui est une autre façon de dire la souveraineté populaire la souveraineté c'est le droit de décider le souverain c'est celui qui décide et quand on dit qu'on est en démocratie on dit que si les mots ont un sens on dit que le démos c'est du kratos démocratie c'est fait avec deux mots grecs qui sont démos et kratos donc c'est le peuple qui exerce le pouvoir c'est pas le peuple qui parle il s'agit pas seulement de la liberté d'expression qui n'est qu'une petite partie importante mais une petite partie de la démocratie la démocratie ça consiste surtout à savoir qui décide et donc je vais parler de souveraineté donc du droit de décider nous vivons dans un régime dans lequel depuis le début je n'ai pas oublié la question sur le RIC simplement il faut comprendre le contexte pour comprendre le RIC nous vivons dans un régime qui a été pensé depuis 1789 par les pères fondateurs comme une antidémocratie pas comme une non-démocratie mais comme un régime qui allait protéger les riches contre le gouvernement des pauvres le régime dans lequel nous vivons qui s'appelle le gouvernement représentatif est un régime qui donne tout le pouvoir aux représentants et aucun au peuple dans ce contexte-là où nous ne pouvons décider de rien et là je crois que je n'exagère pas vérifier dans votre expérience personnelle est-ce que vous avez des souvenirs d'avoir vous-même voté une loi abrogé une loi est-ce que vous avez le souvenir d'avoir modifié la constitution d'avoir décidé quoi que ce soit au niveau du bien commun puisque si vous avez ce souvenir-là on ne vit pas dans le même pays de mon point de vue sans exagérer nous ne pouvons décider de rien et dans ce contexte de non-souveraineté populaire il y a une procédure il existe une procédure qui existe dans une trentaine de pays sur Terre donc ce n'est pas révolutionnaire qui s'appelle le référendum d'initiative populaire il faut considérer chaque mot pour le comprendre mais c'est facile un référendum c'est une consultation un moment de la vie politique où la population est consultée on l'appelle au suffrage et il est consulté le peuple est consulté pour décider pas pour élire ce qui est le cas le plus courant d'habitude on n'est pas consulté par référendum on n'est jamais consulté par référendum c'est très très rare la plupart du temps nous sommes consultés pour élire c'est-à-dire pour renoncer à l'opération quand j'élis je mets le nom de quelqu'un dans une boîte une urne et c'est ce quelqu'un que j'appelle à qui je consens l'abandon de ma souveraineté c'est lui qui va tout décider à ma place donc la plupart du temps nous ne sommes appelés qu'à élire dans un référendum nous sommes appelés à voter c'est-à-dire à décider le mot référendum est important parce qu'il faut faire la distinction dans votre esprit il faut que vous compreniez la différence qu'il y a entre voter et élire si vous confondez ces deux mots il vous manque le concept pas seulement en parole pas seulement à entendre mais il le met dans votre tête si vous confondez voter et élire il vous manque un concept pour penser votre émancipation élire n'est pas voter élire c'est renoncer à voter c'est renoncer à décider et dans un référendum on décide mais le référendum ne suffit pas comme institution pour nous permettre de décider parce que si nous n'avons pas l'initiative comme c'est le cas aujourd'hui dans la cinquième république dans la constitution de 58 il y a le référendum le référendum c'est dans l'article 11 et dans la dans la l'anti-constitution européenne aussi on a une possibilité d'être interrogé et de contraindre soi-disant le parlement à discuter d'un sujet mais dans les deux cas nous n'avons pas l'initiative en tout cas notre initiative ne compte pour rien dans les institutions européennes elle n'a pas de force contraignante mais dans la constitution française nous n'avons pas l'initiative et le résultat c'est que mais un couillon le devine comme on dit en Provence chez nous on aurait pu le deviner si nous n'avons pas l'initiative si c'est le président de la république et le parlement qui ont l'initiative des questions qu'on va nous poser vous pouvez vous attendre il n'y a pas besoin d'être devin pour le deviner vous pouvez vous attendre parce qu'on ne vous pose jamais la question gênante on ne nous consultera jamais sur ce qui nous importe dans le référendum d'initiative populaire c'est nous qui choisissons les questions c'est le peuple lui-même une fraction du peuple une petite partie du nom de 100 000 personnes c'est à nous de décider du nombre de personnes c'est un petit nombre de personnes qui consultent les autres citoyens qui consultent toute la population en disant nous on a d'avis qu'il faut faire ça est-ce que vous êtes d'accord et si le peuple est d'accord c'est fait et aucune si c'est un vrai aucune institution peut venir se mettre en travers parce qu'en démocratie le peuple n'a pas raison ou tort le peuple décide c'est tout et puis s'il se trompe parce qu'il s'aperçoit que le résultat de ses décisions emporte plus d'inconvénients que d'avantages à l'expérience et bien il coche l'année suivante ou un peu plus tard quand il s'aperçoit que c'est une erreur et bien on prend un pari qu'encore on prend la décision inverse et on revient en arrière c'est important ça en démocratie le peuple n'a pas raison ou tort le peuple décide donc le RIC c'est important ça pour bien fixer les idées le RIC c'est une procédure très fondamentalement démocratique c'est une procédure qui donne un pouvoir important de décider au peuple et ça n'est pas la démocratie en démocratie nous voterions toutes nos lois et si on vote toutes nos lois on n'a pas besoin de référendum d'initiative citoyenne on vote déjà toutes nos lois c'est parce que nous ne votons pas nos lois c'est parce que nous consentons à élire des représentants sur qui on se débarrasse de la charge de faire de la politique de penser les lois de les mettre au point et ça se comprend ça je suis on peut on peut très légitimement ne pas être démocrate je ne force personne à être démocrate je dis juste que c'est aux gens c'est aux représentés c'est aux simples citoyens de décider eux-mêmes du type de représentation qu'ils veulent s'ils ne veulent pas une démocratie parce qu'ils ne veulent pas faire des lois tous les jours ils ont autre chose à foutre ils sont légitimes à ça donc ils sont légitimes à préférer un gouvernement représentatif mais ils sont légitimes aussi à dans ce gouvernement représentatif comme garde-fous mais là les fous en l'occurrence c'est les représentants comme garde-fous ils sont légitimes à dire mais nous on va vous laisser faire les élus mais pour tous les sujets qui sont importants de notre point de vue on veut pouvoir reprendre la main à tout moment et ce qu'on décide vous ne pouvez pas vous mettre en travers c'est-à-dire qu'au bout du bout c'est quand même nous le souverain et ça c'est à nous de l'attacher voilà donc le RIC c'est un correctif démocratique dans un système antidémocratique d'accord du coup justement ce que tu as dit c'est que le RIC peut s'intégrer dans un processus non démocratique mais est-ce qu'une démocratie est donc possible comment oui oui il sert à ça oui et mais justement est-ce qu'un système représentatif peut incarner une idée de démocratie est-ce qu'on peut être réellement en démocratie via un système représentatif et du coup est-ce que le RIC serait nécessaire si on était dans une démocratie non je disais tout à l'heure si on est dans une vraie démocratie c'est un régime dans lequel le peuple décide de tout il n'y a pas besoin de RIC c'est nous qui décidons de tout c'est-à-dire que le pouvoir législatif le pouvoir de produire du droit pour produire de la loi c'est l'assemblée des villageois qui s'en occupent l'assemblée des gens du quartier des gens du village c'est comme le but ce sont les gens qui votent leur loi donc ça c'est une démocratie et dans une démocratie telle comme ça il n'y a pas besoin de RIC donc c'est dans un mais alors la question c'est est-ce que ça peut être est-ce qu'un régime peut être à la fois représentatif et démocratique à condition que c'est possible si le parlement et le gouvernement sont forcés de s'effacer quand le peuple de sa propre initiative veut reprendre la main oui oui on peut imaginer un système démocratique ou en tout cas avec une telle dose de démocratie et surtout au niveau constituant il faut que le peuple puisse surtout changer quand ça lui chante les règles de sa propre représentation il faut que le RIC soit constituant parce que les RIC écrits par les élus souvent ils ne sont pas constituants les élus ils nous accordent un RIC législatif même un RIC révocatoire même un RIC interrogatoire ils nous accordent ça mais ils gardent le RIC constituant ce qui leur permet dans deux ans le RIC constituant c'est que tu peux modifier la constituante et si tu gardes celui qui garde le pouvoir constituant qui dit bon je mets en place le RIC législatif pour produire des lois je mets en place le RIC abrogatoire pour abroger c'est-à-dire supprimer des lois je mets en place le RIC révocatoire pour révoquer c'est-à-dire virer un représentant ok le représentant est en train de nous dire je vous donne tout ce qu'il faut pour produire des lois abroger des lois ou même virer des gens dont vous n'êtes pas content mais je ne vous donne pas le RIC constituant je ne vous donne pas la possibilité de modifier vous-même la constitution l'élu qui fait ça je pense à la France insoumise parce que c'est eux qui ont fait le meilleur c'est eux qui ont fait la meilleure proposition de RIC jusqu'ici au début de l'année ils ont fait une proposition de RIC c'était au début 2019 ils ont fait une proposition de RIC qui est bien qui est bien mais qui est complètement missier parce que ils se sont gardés le RIC constituant mais qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que pendant 2-3 ans on va effectivement bénéficier du RIC législatif du RIC abrogatoire du RIC révocatoire mais le jour où ça va leur péter les représentants ils vont dire non mais là ils exagèrent quand même le peuple exagère quand ils ne vont plus être d'accord avec quelque chose d'important quand on va par exemple reprendre le contrôle de la monnaie par RIC ou quand on va vouloir sortir de l'Union Européenne par RIC ou quand on va vouloir interdire toute forme de guerre par RIC quand on va imposer l'impôt aux riches par RIC quand on va interdire la fraude fiscale mais vraiment pour 2-3 ans par RIC quand on va commencer à faire des choses graves là parce qu'ils ont gardé le RIC constituant les élus enfin pas le RIC constituant ils ont gardé le pouvoir constituant les élus auront le moyen grâce à ce stratagème de nous retirer les 3 RIC d'un coup puisqu'ils ont le pouvoir de modifier la constitution le RIC il est écrit ou pas écrit dans la constitution et donc quand vous vous laissez aux représentants le pouvoir de modifier les règles de la représentation vous n'êtes toujours pas le souverain le lieu de la souveraineté c'est le pouvoir constituant tout le reste en dépend c'est pour ça que l'idée du MCP du mouvement constituant populaire est bien parce que s'il y a un truc à défendre vous voyez parce qu'en fait on se disperse et on n'arrive pas à s'unir il faut arriver à trouver les 0% de matière gratuite au laser qui va toucher au bon point là où ça va tout changer et il faut que ce soit très court pour que les gens le retiennent et puis qu'ensuite on ne se disperse pas on reste concentré c'est un truc qui compte c'est le RIC écrit par nous-mêmes Étienne une question justement par rapport à ça ça voudrait dire que pour moi la mise en place du RIC ça veut dire que tu vas t'inscrire de base dans le cadre actuel pour en patcher en corriger les imperfections si je comprends bien plutôt que de se dire on va reconstruire quelque chose à côté avec uniquement ce qui nous vient le RIC va nous permettre de faire des modifications touche par touche alors qu'une assemblée constituante populaire nous permettrait de reprendre toute la constitution c'est ça ta question ? Non le truc comment dire là en fait tu réfléchis avec une constitution avec la volonté de reconstruire quelque chose à l'échelle d'un état c'est un sujet qui a été évoqué sur la journée d'hier dans plusieurs interventions mais en gros tu gardes les structures étatiques ah ouais parce que moi je ne suis pas anti-état parce que je ne vois pas comment je vais me protéger contre les forts les plus forts d'entre nous qui sont le plus souvent des gredins je ne vois pas comment je vais protéger les plus faibles qui sont la plupart d'entre nous contre les gredins si je ne mets pas en place une puissance publique qu'on appelle état on peut l'appeler autrement si tu veux je peux l'appeler puissance publique mais j'ai besoin d'une puissance publique que nous instituions comme étant par construction plus forte que le plus fort d'entre nous pour ne pas craindre la loi du plus fort je me sens anarchiste au sens démocrate il y a quand même beaucoup de points communs entre les anarchistes et les démocrates parce qu'ils se méfient des pouvoirs mais je suis un anarchiste un peu spécial parce que la plupart des anarchistes en tout cas ceux que je lis sont très très anti-état et je les comprends parce que c'est vrai que l'expérience des hommes l'expérience des états c'est des expériences de domination et de oppression mais il me semble que si les états peuvent nous opprimer c'est parce que nous n'avons jamais voulu instituer nous-mêmes ces états c'est parce que ces états ont toujours été institués par les dominants pour accroître leur force de domination et il me semble qu'on ne fera pas l'économie d'une puissance publique et je pense qu'elle peut être positive constructive bénéfique si c'est nous qui l'institutions d'accord oui j'avais une autre question par rapport à ça donc tu conserves les structures d'un état mais derrière en fait je remonterai une problématique qui se présente c'est que le RIC fera forcément tout système fait des mécontents mais un vote c'est une chose qui a été évoquée hier ça parlera à certains mais du 51% 49% il y aura une proportion de mécontents en gros tu gardes les mêmes problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur certains votes que ce n'est pas à l'Assemblée en fait ce n'est pas du tout les mêmes problématiques tout change avec le référendum d'initiative citoyenne tout change parce que c'est loi par loi que tu vas avoir 51-41 donc toi et moi on va peut-être perdre sur une, deux, trois lois parce que le peuple aura décidé autrement mais on ne va pas perdre sur tout tu as plein de sujets sur lesquels on va se retrouver avec le peuple je ne sais pas sur les retraites sur plein de sujets tu vas voir que les majorités populaires ont un traînant en regroupant des gens de gauche et de droite parce qu'en fait si tu raisonnes loi par loi tu n'as plus du tout le même les mêmes dysfonctionnements là pour l'instant il y a un système de captation du pouvoir de décider par les plus riches c'est tout le temps les mêmes qui décident de tout ça ne peut pas être pire ça ne peut pas être pire d'ailleurs on va à la destruction de la planète donc ça ne marche vraiment pas si nous décidions loi par loi tu n'aurais pas du tout le même genre de loi tu n'aurais des mécontents et alors est-ce que tu envisages est-ce que pour toi il y a nécessité à instruire ou en tout cas à présenter pour les gens qui seraient curieux désireux de s'informer mais est-ce qu'il y a nécessité à instruire les gens qui voteront demain avec le RIC avant de mettre en place le RIC je veux dire évidemment alors bon moi je ne suis pas chez moi c'est normal mais je n'ai pas pris je n'ai pas tous mes bouquins mais il y a dans mon bouquin Une cause commune Notre cause commune j'ai décrit les articles qu'on a écrits avec les Gilets jaunes sur le RIC et bien sûr il y a une bonne partie qui consiste à instituer les outils de notre éducation populaire sujet par sujet nous instituons alors je vais vous parler de mémoire une opinion qui n'est pas éclairée une opinion qui est obscurcie ou mise même carrément à l'envers par des médias mentaires les médias des riches comme aujourd'hui ne vaut rien donc mon opinion je parle de la mienne je ne dis pas que l'opinion des autres ne vaut rien je parle de l'opinion en général mon opinion ne vaut rien si je n'ai pas pu m'informer de façon loyale sur un sujet l'opinion ne vaut pas parce qu'elle est opinion il est question avec le RIC de donner du pouvoir à l'opinion de donner du pouvoir au peuple et donc à l'opinion du peuple donc il est donc très important que cette opinion soit éclairée qu'est-ce que ça veut dire éclairer l'opinion ça veut dire c'est un mot qui était déjà c'est une expression importante qui était déjà utilisé dans la démocratie athlienne à 1500 ans il suffit de mettre en scène des conflits la démocratie ça consiste à mettre en scène des conflits éclairer l'opinion ça consiste à produire le spectacle c'était la tragédie à Athènes qui s'appelait ça produire le spectacle de l'opposition du bien du mal de façon un peu caricaturale pour que les gens comprennent bien le tenant les aboutissants des décisions qui est à prendre et donc nous dans nos ateliers constituants quand on institut le RIC on fait très attention au temps qu'il va y avoir entre l'initiative donc le moment où il y a 100 000 personnes qui disent vous autres les autres français qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là ça c'est l'initiative puis il va y avoir le vote c'est-à-dire le moment où les gens vont décider ils vont voter ça va être le référendum on va décider entre les deux il y a une période dont il faut fixer la durée et qui doit être longue en tout cas qui peut dans certains cas être très courte mais ça c'est justement c'est à qui de décider qui doit décider la longueur de la période à mon avis ça peut être un mélange entre ceux qui sont à l'origine et qui disent pour que les gens soient informés il va nous falloir un an mais ils sont très au courant les gens sont très au courant on voit bien on en parle tout le temps donc il suffira de six mois six mois de période de discussion et puis il peut y avoir une chambre tir au sort qu'on appelle la chambre du référendum qui réfléchit à la question et qui décide elle en tirant au sort réfléchissant bien à la durée nécessaire donc ça peut être un mix des deux ou l'un des deux en tout cas il y a une période à déterminer pendant laquelle nous allons mettre en scène les conflits et puis qu'est-ce qui va se passer pendant cette période et bien nous avons pensé mais vous allez vous-même vous allez avoir d'autres idées vous allez vous allez nous aider on va progresser quand on va y réfléchir mais nous nous avons pensé déjà à une chambre du référendum tirée au sort ça fait 200 300 300 personnes qui sont payées pour ça dont l'entreprise est payée pour qu'elle accepte de perdre ses salariés pendant le temps de la réflexion pendant le temps où ils exercent leur charge donc il y a un statut de l'élu enfin il y a un statut de tirée au sort et donc il y a une chambre du référendum dont le boulot est d'examiner les initiatives individuelles parce qu'une personne seule peut avoir une idée géniale et pour ne pas la rater on a estimé nous dans nos ateliers qu'il fallait 300 000 personnes pour déclencher l'initiative il suffisait d'une personne et que cette personne pouvait aller plaider elle a le droit d'aller plaider dans une chambre du référendum pour dire pourquoi son idée était bonne et la chambre doit l'écouter pendant une demi-heure c'est à nous décidé et pendant une heure la chambre doit écouter cette personne et puis ensuite elle délibère et elle vote la chambre du référendum vote pour savoir oui c'est une bonne question on la met au calendrier du référendum ou on ne la met pas et puis s'il y a 100 000 personnes qui réclament une question alors là la chambre du référendum ne peut pas se mettre en travers parce qu'on est 100 000 ça passe le référendum et puis ensuite sur la période du débat la chambre du référendum peut organiser on peut la nous c'est ce qu'on a décidé on a décidé que c'était elle qui était responsable de la qualité des débats c'est elle qui va organiser les débats sur la chaîne du référendum parce qu'on a institué une chaîne de télé qui sert à ça et qui est prioritaire de 20h à 20h30 sur toutes les chaînes de télé toutes les chaînes ont une obligation de service public de publier ce qui se passe sur la chaîne du référendum à une heure de grande écoute tout ça peut se discuter évidemment je vous dis ce qu'on a imaginé pour éclairer l'opinion le mieux possible alors qu'est-ce qu'il y a sur cette chaîne du référendum il y a une mise en scène des conflits c'est-à-dire qu'on on donne la parole aux meilleurs experts aux experts les plus reconnus les plus connus qui sont pour la décision quand il est question on donne la parole à des conférences pas très longues il faut qu'on réfléchisse à ça les opposants à la décision peuvent faire des conférences au même endroit à la même heure d'écoute donc ils peuvent faire des conférences sans être interrompus déjà et puis surtout il faut des débats où ils se fritent ça saigne où ils ne sont pas d'accord ça se voit et puis on répond argument par argument avec des facilitateurs des arbitres qui font que ce n'est pas un pugilat mais il y a une vraie polémique c'est très important la polémique c'est très pédagogique la polémique à l'époque à Athènes sur l'Agora avant de voter à l'Ecclésiaste l'Assemblée où on votait donc là tout le monde se taisait t'es 6 000 à l'Assemblée tu ne parles pas si tu parles c'est le bordel on ne s'entend pas on ne décide rien donc à l'Assemblée on assimile on se tait on écoute les orateurs ils parlent l'un après l'autre et ils présentent la loi il y a les adversaires de la loi qui viennent et qui présentent leurs arguments et on écoute ce qu'ils disent et à Athènes tu avais Platon par exemple qui défendait l'idéalisme et qui était très écouté qui était un type très important mais qui avait contre lui des opposants farouches il y avait par exemple Démocrite qui lui était matérialiste qui n'était pas du tout idéaliste qui était son adversaire politique et pratiquement tous les jours ils se fritaient sur l'agora ils se disputaient et c'était le spectacle de leur dispute était extrêmement pédagogique ça éclaire l'opinion et on a oublié Démocrite parce que c'est une époque où on gravait sur la pierre ce qui était très important mais tous les discours quotidiens il fallait les noter sur alors ils avaient des moyens d'écrire le procès du papyrus ou du parchemin je ne sais plus exactement en tout cas c'était un support très fragile et pour les garder à travers les siècles il fallait les recopier il y a toute une période de notre vie de notre histoire où ce sont les moines donc les catholiques qui ont recopié les textes anciens pour les passer à nous aux générations suivantes et c'est les moines n'ont recopié que Platon parce que Platon idéaliste était un bon support pour les idées religieuses catholiques et par contre Démocrite qui était matérialiste ça ne leur convenait pas du tout ils le considéraient comme un pouilleux comme un croyant quelqu'un dont les idées ne leur convenaient pas du tout alors ils n'ont pas recopié Démocrite donc on a très peu de traces de Démocrite mais on sait qu'à l'époque Démocrite était un contradicteur important et utile de Platon bref pour éclairer l'opinion nous allons avoir vous et moi moi aussi évidemment je vais avoir besoin de voir les disputes entre les meilleurs experts pour qui vont se bagarrer avec les meilleurs experts et ça ça s'institue c'est-à-dire qu'il faut il faut l'obliger vous ne pouvez pas vous en remettre à l'avis des experts d'un camp pour trancher non non pas du tout c'est pas aux experts de décider ça c'est à des personnes qui ne sont pas expertes d'organiser le débat entre les experts et puis d'arbitrer et du coup qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur le débat il y avait aussi donc il y a la chaîne du référendum donc une chaîne de télé mais il y a aussi le site du référendum sur lequel thème par thème loi par loi nous allons trouver la chaîne du référendum ils sont des centaines tirés au sort pour faire ce boulot la chaîne du référendum va organiser une espèce de bibliographie de documentation pour de documentation contre de documentation qui met en scène dans un tableau à deux entrées les arguments les contre-arguments pour que par écrit on puisse lire les controverses entre différents points de vue tout ça ça relève de la contradiction loyale il ne s'agit pas de donner je ne réfléchis pas à une loi je ne suis pas en train de réfléchir à la loi sur le nucléaire la loi sur l'Union Européenne je suis en train de réfléchir de Sirius avec de la hauteur sur la bonne façon de décider et ça normalement ça devrait tous nous être d'accord on est de gauche de droite du centre on devrait tous être d'accord sur une bonne façon de ne pas trop se tromper donc ton sujet c'est avant tout et je crois que tu l'as souligné tout à l'heure c'est de ne pas se concentrer sur le législatif aujourd'hui parce qu'on n'a pas de système qui nous permette de prendre de bonnes décisions vis-à-vis de la loi c'est bien ça que tu soulignes ? oui tout à fait dans les ateliers constituants il faut qu'on fasse très attention si on veut changer vraiment si on veut sortir de notre prison et changer les rapports de domination il faut que nous apprenions à devenir unis et on ne s'unira pas sur les sujets législatifs il y a une lutte des classes avec des conflits des intérêts contradictoires irréductibles sur le plan législatif il y a des sujets sur lesquels on ne tombera pas d'accord et tout à l'heure quelqu'un dont je ne sais pas le prénom me disait c'est quand même embêtant tu vas avoir tu vas toujours rester dans le système 51 qui décident tout et 49 qui obéissent sur tout qui se font dominer alors c'est un premier élément de réponse que j'ai utilisé pour vous dire non non ça ne se présente pas de la même façon parce que c'est loi par loi qu'on va décider c'est pas globalement partie par partie idéologie par idéologie c'est loi par loi et il n'y a aucune chance sauf si vous êtes un affreux dans la zone des 1% qui pour l'instant vous gavez et qui allait perdre beaucoup de vos privilèges mais il n'y a aucune chance pour que vous perdiez sur tout ou que vous gagnez sur tout on va perdre par exemple sur la peine de mort moi je suis contre la peine de mort je trouve que c'est une barbarie et qui est inefficace et qui en plus nous expose aux plus graves injustices c'est à dire que si tu te trompes voilà tu te trompes et tu as décidé de le tuer maintenant il est mort c'est trop tard c'est irréparable donc je trouve que je suis contre la peine de mort et je vois bien que peut-être dans une société ou une autre sur l'émotion d'un attentat ou que sais-je d'une horreur épouvantable je vois bien je me prépare à la possibilité que la population à laquelle j'appartiens décide sur un coup de tête de rétablir la peine de mort pour des cas ultra graves ultra révoltants et je ne serais pas d'accord avec ça mais si je suis démocrate que si le peuple décide la même chose que moi sur tous les sujets que je considère comme important je ne suis pas démocrate je suis un tyran donc il faut que je me prépare si vous êtes démocrate il faut vous préparer de temps en temps à perdre par rapport au peuple le peuple va décider autre chose que ce que vous auriez décidé si vous n'êtes pas d'accord avec ça c'est que vous n'êtes pas démocrate on n'est pas obligé d'être démocrate vous êtes légitime à ne pas être démocrate mais enfin il ne faut pas vous dire démocrate si vous comptez uniquement si vous n'êtes prêt à accepter que des décisions populaires qui vont dans le même sens que vous mais surtout ce que je veux dire c'est que parce qu'il y a une autre objection à cette à cette remarque que vous faites en disant mais c'est quand même problématique c'est une vraie remarque que vous faites quand vous dites c'est quand même problématique de permettre à 51% de décider alors qu'il y a quand même 49% c'est pas loin qui sont contre vraiment qui sont contre ils ne veulent pas et on va les forcer et vous avez raison je trouve que c'est une vraie objection mais j'y réfléchis tout le temps et c'est pas si simple de répondre à ça parce que je pense que ceux qui adoptent la loi de la majorité le font la plupart du temps tous à contre-coeur nous préférerions tous la loi de l'unanimité évidemment les nécessités faits loi l'unanimité elle est accessible que dans les tribus indiennes dans les petits villages dans les populations on n'est pas nombreux là on peut appliquer l'unanimité mais quand on est 40 millions mais il n'y a même pas besoin d'être 40 millions quand vous êtes un million pas quand vous êtes un million quand vous êtes 100 000 déjà quand vous êtes 100 000 c'est super compliqué d'avoir on n'aura pas l'unanimité il va y avoir des emmerdeurs dont l'existence même leur rôle social c'est de s'opposer donc ils vont s'opposer et c'est presque pour eux comme une condition d'existence et donc on n'aura jamais l'unanimité si on est nombreux et donc ça veut dire qu'on ne peut plus rien décider donc si vous voulez la règle de la majorité elle est imparfaite elle est même je veux bien gravement imparfaite si vous avez autre chose ça m'intéresse justement Mégane dans les questions pose des réflexions on est combien ? il y a quand même les questions parce qu'on n'est que 6 là en fait on est 6 en vocal là à entendre directement après tout est retransmis et sur un autre canal textuel je peux te l'envoyer par message privé je vais le faire il y a les les le public qui pose des questions il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup donc on on vous lit désolé si on ne les prend pas tout de suite mais je voudrais juste reprendre dessus vas-y juste pour savoir parce que j'ai publié sur le site Facebook sur ma page j'ai publié le lien que tu m'as donné tout à l'heure il fonctionne ce truc là c'est que les gens peuvent suivre notre discussion notre conversation ils peuvent eux-mêmes poser des questions écoutez on t'a envoyé deux liens tout à l'heure il y avait celui de 12b tout à l'heure qui était le lien vers le live pour les personnes qui veulent juste enfin surtout suivre pour les autres je t'ai envoyé le lien vers la FAQ qui est liée au programme où il y a le lien vers notre salon Discord où toutes les personnes qui veulent participer peuvent venir intervenir juste du coup j'aimerais poser cette question de Mégane qui est en rapport avec ses différents modes de scrutin on parle du système de scrutin par vote majoritaire mais il en existe d'autres et elle demande que pensez-vous des modes de scrutin alternatifs que sont le scrutin de Condorcet la mention majoritaire et la démocratie liquide qui évite le vote utile on t'entend pas il faut que t'appuies sur le bouton scrutin de Condorcet la démocratie liquide et la mention majoritaire est-ce que tu les connais déjà ? oui alors le scrutin le scrutin de Condorcet a été Condorcet a développé Condorcet cherchait à mettre au point une procédure loyale de suffrage et de décompte des suffrages qui ne débouchent pas sur des décisions incohérentes il avait mis en évidence un paradoxe une impossibilité une difficulté mais qui ensuite a été corrigée par un bonhomme qui s'appelle Borda et qui a il y a un théorème de Borda qui est une meilleure façon de décider qui n'est pas tout à fait parfaite il reste encore des apories dans certains cas des difficultés mais effectivement c'est très intéressant de voir comment il est difficile de trouver une méthode de calcul des suffrages qui respecte notre volonté sans la déformer sans la caricature le on me parle de mention majoritaire je ne suis pas sûr que je comprenne pour moi je connais le mot de scrutin le jugement majoritaire à mon avis c'est ça qu'elle parle c'est d'âme c'est-à-dire qu'il s'agit d'une façon d'opiner qui ne se contente pas de dire je vote pour lui j'élise cette personne et je lui donne toute ma voix et je ne donne rien aucune information sur les autres c'est à ça qu'on est réduit aujourd'hui on est réduit à donner notre voix à une personne et rien à tous les autres et on ne dit même pas s'il y en a d'autres dont on a peur ou qu'on préférait un deuxième question et donc c'est un mode de scrutin qui est humiliant le mode de scrutin que nous vivons aujourd'hui est un mode qui est humiliant nous sommes appelés à désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis avec un mode de scrutin de merde et ça c'est parce que ce n'est pas nous qui avons écrit les règles du mode de scrutin donc le jugement majoritaire nous permettrait un peu comme le vote à point et en mieux encore nous permettrait de donner un avis donc d'opiner de donner notre opinion non pas sur une personne mais sur toute c'est à dire que nous allons juger tous les candidats nous allons dire de tous les candidats ce que nous en pensons et pas seulement en bien aussi en mal nous allons dire les candidats nous allons pouvoir dire on va nous écouter quand nous dirons le plus grand mal de tel ou tel candidat dont nous avons particulièrement peur donc ça ça va nous permettre d'avoir d'exprimer une opinion beaucoup plus nuancée beaucoup plus fine en fait ça va nous permettre de respecter la volonté générale de façon bien plus honnête que cette espèce de caricature qu'est le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours qui est vraiment une qualité donc le scrutin majoritaire est de ceux que je connais le meilleur des modes de scrutin avec le vote à point mais meilleur encore que le vote à point le vote à point c'est on te donne 12 points positifs 12 points négatifs et puis tu les répartis donc tu peux mettre tu peux donner tous tes points positifs à une personne et tous tes points négatifs aux autres et puis tu t'occupes pas des autres le scrutin majoritaire impose de donner un avis très bien bien moyen pas bien terrible exécrable à tous les candidats l'inconvénient c'est qu'il faut et c'est pas c'est pas neutre faites attention l'inconvénient c'est qu'il faut des machines pour dépouiller de tels scrutins rapidement on peut le faire à la main mais c'est long il y a beaucoup plus d'informations et dès qu'il y a des machines vous devriez avoir dans votre tête tous les warnings qui s'allument parce que le vote électronique est opaque et invérifiable même par des informaticiens et donc il faut arriver à trouver alors on a déjà quelques pistes de recueil des suffrages et de de traces historiques des suffrages par des cartes perforées imprimées qui sont à la fois imprimées en français enfin en français en clair humain en langage humain pour qu'on puisse vérifier que sur la carte il y a bien mon vote et puis ensuite qu'il y ait des trous ouais des trous pour qu'une machine puisse les lire très rapidement et que ça puisse être n'importe quelle machine c'est à dire qu'en fait il faut que le logiciel qui compte les voix soit un logiciel open source et que moi si je viens avec mon ordinateur portable et un lecteur de cartes je peux demander à relire les cartes pour voir si moi j'obtiens les mêmes résultats que ceux qui sont officiels ça si on offre à chaque citoyen la possibilité de venir vérifier avec sa machine à lui son logiciel open source qui est le même pour tout le monde normalement s'il n'y a pas eu de fraude si on permet à chaque citoyen de venir vérifier et que la machine qui a produit le vote qui a traduit moi sur une machine dans l'isoloir j'ai voté avec un écran qui me demande ce que je veux et puis qui me produit une carte électronique perforée enfin une carte électronique une carte perforée mais imprimée qui correspond à mon vote que je peux relire pour vérifier que la machine ne m'a pas entubé qu'elle n'est pas en train de mettre dans mon vote le contraire de ce que j'ai mis et puis si cette machine on s'assure qu'elle n'est pas connectée à l'internet c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qui a voté quoi c'est super important que la machine ne puisse pas que le système ne puisse pas se souvenir de qui a voté quoi l'anonymat des votes c'est un sujet très important ça difficile à discuter mais il y a eu une très longue controverse au 19ème siècle super passionnante une controverse éclairante pour aujourd'hui il est important que nos votes ça a des inconvénients parce que ça ça permet aux gens d'avoir des votes affreux puisqu'ils sont anonymes ils vont pouvoir faire des votes affreux mais dans la balance avantages-inconvénients il est très important que nos votes soient anonymes parce qu'il y a toutes sortes de pressions quand le vote n'est plus anonyme l'employeur va pouvoir faire pression sur ses employés le mari va faire pression sur sa femme sur ses enfants enfin etc vraiment l'anonymat est très important et avec le vote par machine on n'a pas ça il faut faire très attention il faut deux machines il faut une machine à l'entrée du bulletin du bureau de vote pour vérifier qui tu es et pour vérifier que tu n'as pas déjà voté ou que tu ne vas pas voter à un autre endroit pour vérifier l'unicité du vote il faut une machine qui elle est connectée on ne sait pas encore ce que tu vas voter on sait juste que tu as voté cette machine là elle va vérifier que tu as voté et que tu es légitime à passer à la deuxième étape qui est l'étape de l'isoloir et là tu votes sur une machine qui n'est pas connectée donc il faut se démerder pour que ça ne soit pas connectée donc elle met dans une boîte en plomb avec on voit en dessous enfin il faut se débrouiller pour qu'elle soit je fais confiance aux jeunes gens pour nous garantir nous trouver un moyen simple et contrôlable par n'importe quel humain non informaticien que la machine où on vote n'est pas connectée sur internet pour qu'on ne sache pas qui vote quoi et cette machine là son boulot c'est juste de transformer ma volonté mon suffrage en une carte perforée et écrite en clair il y a les deux il y a de l'encre pour que je puisse lire et il y a des trous pour qu'une machine puisse lire automatiquement et ensuite je mets ça dans une enveloppe comme d'habitude je vais mettre dans une enveloppe dans une urne transparente comme d'habitude il y a des des scrutateurs qui vérifient de tous les partis qui vérifient qu'il n'y a pas de faute comme d'habitude et puis à la fin de la journée on compte les on compte les fiches comme d'habitude sauf que comme c'est un vote plus compliqué à cause du scrutin de la mention majoritaire du scrutin majoritaire à cause du vote à point c'est plus compliqué il faut une machine et bien on prévoit que c'est justement ces cartes perforées qui vont être mangées par un lecteur de cartes ça va à toute vitesse par un lecteur de cartes et c'est l'ordinateur qui va produire le décompte des voix et comment on fait pour se prémunir contre la fraude comme je vous disais c'est assez simple il faut qu'il y ait un logiciel libre donc open source qui soit le même pour tout le pays à une date donnée et n'importe quelle personne peut venir avec son portable et son lecteur de cartes et faire marcher le lecteur de cartes sur la pile des cartes du bureau de vote pour vérifier qu'il a les mêmes résultats du coup on compte à la main là tu soulignes l'essentiel c'est la nécessité de la transparence dans le processus du vote alors c'est pas dans le vote puisque le vote doit être adonné mais c'est tout le processus du vote doit être extrêmement transparent pour qu'on puisse y appliquer des contre-pouvoirs et des contre-pouvoirs notamment humains parce que dans ce que tu décris il y a forcément du contrôle humain en permanence absolument absolument et ce qu'on vient de dire là c'est quelque chose dont je parle pas souvent j'en ai parlé il y a 10 ans on a beaucoup travaillé sur le vote sur les machines à voter si dans mon village j'en ai une machine à voter j'irai la casser à la hache parce que c'est un bon je ferai de la prison il faudra m'apporter des oranges mais c'est gravissime je veux dire les machines à voter c'est même pas la fin de la démocratie puisqu'on n'est pas en démocratie mais c'est la fin du gouvernement représentatif ça devient une tyrannie littéralement donc il faut pas accepter les machines à voter ce qui se passe sur les Etats-Unis est une fraude massive par les machines à voter mais une fraude historique on n'a jamais vu ça dans aucun pays au monde on n'a jamais vu un volume pareil de fraude donc mais c'est leur faute accepter les machines à voter dans les proportions où ils les acceptent faire confiance au marché faire confiance aux entreprises qui sont des centres de profit pour organiser la démocratie c'est juste de la politique voilà donc ils sont marinières à cause de ça en tout cas nous il faut si on institue le jugement majoritaire qui est probablement le meilleur de scrutin en tout cas un des meilleurs que je connaisse moi il faudra faire bien attention au dépouillement au décompte parce qu'il va falloir des machines il ne faut pas s'abandonner aux machines il faut être vigilant et la troisième possibilité la troisième question c'est la démocratie liquide qui est la possibilité si je ne me trompe pas défendue par le parti pirate de déléguer notre souveraineté mais pas en bloc et pas à des candidats mais de déléguer à des gens que je connais que je sais compétent que je sais honnête parce que je les connais c'est des amis c'est des gens par exemple c'est mon médecin je lui fais une confiance aveugle pratiquement c'est-à-dire je sais que lui va mieux décider en matière médicale que moi donc je lui fais confiance et donc je lui délègue ma part de souveraineté à moi je lui délègue de façon liquide c'est-à-dire en fait très souple très fluide je lui délègue cette partie-là pour tous les sujets toutes les lois qui seront à connotation médicale c'est lui qui décidera ma place et puis ainsi de suite pour toutes les lois en fait tous les sujets si je me souviens bien je déforme peut-être parce que j'ai pas énormément travaillé la question si je me souviens c'est ça et c'est pas mal c'est pas mal c'est à nous de l'institut mais il y a une condition aussi c'est le contre-pouvoir qui doit être permanent à mon sens dans toute démocratie c'est le fait de pouvoir retirer cette délégation à tout moment et ça c'est très important dans la démocratie liquide j'oublie ce détail absolument ça fait partie de la démocratie liquide il y a cette délégation de souveraineté qui peut à tout moment être retirée c'est vrai après dans le système de RIC il y aura forcément enfin j'imagine parmi la population des gens qui seront qui resteront imperméables je sais pas si c'est le bon mot mais imperméables à la chose publique à la politique et qui seront dans le laisser faire est-ce que tu crains pas qu'il y ait un effet un peu cocotte minute de gens qui laissent faire et qui au bout d'un moment quand il y a des choses qui vont cristalliser des tensions chez eux vont faire cet effet un peu cocotte minute alors c'est possible le système vers lequel on va aller le système que nous allons instituer sera imparfait ne vous laissez pas désarçonner par le fait qu'il va y avoir des imperfections oui il y aura des imperfections tout ce qui est vivant sur terre est imparfait et se trompe voilà comme si les élus se trompaient pas comme si notre régime n'était pas imparfait évidemment les élus se trompent mais c'est gravissime ils sont en train de détruire la sécurité sociale ils ont détruit le droit du travail bientôt ils vont nous vacciner de façon obligatoire ce sera pas pire qu'aujourd'hui ce sera moins pire comme disent les Canadiens mais il y a autre chose à répondre à ça les mêmes qui ont retiré ses yeux au peuple lui reprochent d'être aveugle c'est-à-dire que les gens qui ont pris le pouvoir sur nous qui sont devenus nos représentants et qui sont comme des mauvais parents des parents tyrans des parents qui nous refusent de nous émanciper qui refusent nous sommes en train de devenir adolescents on voudrait la liberté et nous nos parents nos mauvais parents sont des mauvais maîtres nos élus là ils veulent pas qu'on devienne autonome ces gens-là nous prétendent incompétents alors que c'est eux qui nous cachent l'essentiel ils nous cachent l'essentiel ils nous privent ils décident de façon opaque dans des cénacles à huit clos comme le comité 133 en Union Européenne où tout se décide à huit clos interdiction de prendre des notes interdiction d'enregistrer interdiction des journalistes de venir ils mettent leur nez tout ça est décidé à huit clos donc nous ne savons pas ce dont il est question nous ne savons pas comment sont prises les décisions et on nous reproche de n'y connaître rien c'est-à-dire que les mêmes je répète écoutez bien c'était écrit en 1600 et quelqu'un donc c'est une vieille formule les mêmes qui ont ôté ses yeux au peuple lui reprochent d'être aveugle du foutage de gueule quand nous allons instituer notre représentation et nos institutions nous allons donner le pouvoir au peuple qui donne envie de s'en occuper aujourd'hui vous avez des tas de gens qui roupillent mais parce que quelles sont les raisons de ne pas roupiller quelles sont les raisons de nous donner du mal puisque de toute façon nous ne décidons de rien nous sommes dans des institutions qui nous éteignent politiquement il n'y a aucune façon de décider aucune façon de décider et aucune façon de résister même au mauvais coup donc il y a comme été noir il n'y a pas pire voilà vous avez une population éteinte parce que vous avez de mauvaises institutions mais avec de bonnes institutions qui permettent au peuple d'opiner et de décider les gens vont se sentir responsabilisés ils vont se sentir respectés parce que c'est eux qui décident ils vont se sentir responsabilisés parce qu'ils peuvent se tromper et ça va nous coûter cher si on se trompe ils vont participer au débat parce que le débat va pouvoir changer les choses changer les rapports de force et donc changer les décisions c'est-à-dire que vous allez avoir des transformations que vous n'imaginez même pas puisque vous avez vécu que dans le gouvernement représentatif qui est un étignoir politique qui nous infantilise qui nous déresponsabilise et qui en fait nous démobilise nous décourage de faire de la politique mais nous allons réapprendre à faire de la politique avec des institutions qui nous donnent du pouvoir de décider on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre si vous consultez les gens et que les gens se rendent compte que de toute façon quoi qu'ils disent les décisions sont déjà prises à l'avance les gens ne vont même pas se déplacer ils ne vont pas venir à votre réunion de merde parce qu'ils s'en foutent ils savent bien qu'ils ne sont pas respectés et dans des institutions où ils sont respectés vous verrez qu'ils ne se comportent pas du tout de la même façon il y a justement deux questions qui réagissent un peu à ça tu l'as dit actuellement dans tes dires on n'a aucun moyen du coup de prendre des décisions et du coup comment c'est possible au vu de l'état actuel des institutions en France quels moyens sont possibles pour instaurer un rique constituant c'est une question d'OSK ça fait ça fait pas 15 ans que je fais des conférences ça a commencé en 2011 ça a commencé 5 ans 6 ans après le début mais bon en 2011 ça va faire une dizaine d'années que je fais des conférences ça fait une dizaine d'années qu'on me pose cette question ça fait une dizaine d'années que j'y réponds et qu'on me repose la question et que j'y re-réponds donc je vais continuer mais comprenez-moi c'est ça a quelque chose d'un peu décourageant parce que je suis sûr que la personne qui me pose la question a déjà entendu une conférence et j'en parle trop longtemps je vais répondre mais comment se fait-il qu'il n'ait pas entendu la réponse que je vais vous faire qu'est-ce qui fait que vous ne comprenez pas cette réponse que je vais vous faire aidez-moi après que je voulais après que je l'ai répété après que je vous l'ai dit une nouvelle fois dis-moi ce que j'ai oublié de dire ce qui manque pour que vous percutiez je pense que le système de domination actuel ne tient que par la police et par l'armée s'il n'y a pas la police et l'armée on foutrait dehors les tirants à coups de pompe devant derrière c'est parce qu'il y a la police et l'armée pour nous tirer dessus pour nous éborner que nous sommes impuissants infantilisés et impuissants comment changer ça la police et l'armée sont dévouées dévouées au respect des institutions mais qui sont de mauvaises institutions la police et l'armée elles sont légalistes et c'est leur boulot c'est leur boulot quand vous allez vous-même instituer une nouvelle république ou une nouvelle démocratie vous allez avoir besoin de faire respecter vos institutions et vous allez avoir besoin d'une force armée alors peut-être qu'on la pensera autrement c'est-à-dire peut-être qu'on ne fera pas un corps séparé et peut-être qu'on fera comme en Suisse avec des citoyens qui sont armés entraînés et qui sont eux-mêmes leur police c'est-à-dire que les citoyens suisses sont capables de défendre à tout moment leur pays on a été comme ça on a eu une armée de conscription jusqu'à ce que Chirac mette une armée de métier mais la police aussi pourrait être une armée de conscrits il pourrait y avoir un encadrement professionnel sans doute et il pourrait y avoir plein de simples citoyens dans la police et qui n'ont pas envie de le faire mais qui le font comme on va aux assises comme juré parce qu'on a été tiré au sort parce que ça marche comme ça et on ne te demande pas ton avis c'est une corvée tu la fais parce qu'il faut bien faire les corvées pourquoi ce serait toujours les mêmes qui la font on pourrait imaginer une police qui serait composée pour une large part de citoyens tirés au sort et ça n'aurait pas la même police qu'une police qui est toujours la même et qui se croit punie à pouvoir nous tirer dessus nous martyriser à l'abri des caméras à l'abri même maintenant bientôt des téléphones et des caméras des citoyens qui les surveillent si nous avions de simples citoyens en large part à l'intérieur de la police et de l'armée nous aurions une police et une armée que nous aurions moins à craindre mais indépendamment de ça indépendamment de la police et de l'armée que nous instituerions dont nous avons besoin et que nous instituerions d'une façon à ne rien avoir à en craindre dans le système actuel je pense que la plupart des alors je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi mais moi je vous dis ce que je pense je pense que la plupart des gens qui sont dans la police et dans l'armée le font pour servir le bien commun ils le font parce qu'ils servent la paix la justice dans leur pays ils servent la stabilité le calme l'ordre public ils le font du mieux qu'ils peuvent la plupart des policiers et des militaires simplement il faut comprendre que dans leur corps dans leur environnement leur écosystème de décision ils doivent être parce que c'est dans la force des choses c'est dans l'ordre des choses ils doivent être disciplinés là-dessus je lisais encore ce matin une citation de Mara qui disait les militaires ne doivent pas l'obéissance à leur cadre ils doivent l'obéissance au droit de l'homme et si leur cadre leur disent il faudrait que je vous donne la vraie citation on la mettra peut-être en description je vais vous retrouver ça c'est merveilleux la langue de Mara pour dire si jamais vous recevez vous militaires vous soldats vous recevez des ordres qui sont contraires aux droits de l'homme il faut que vous y résistiez si ce sont des ordres qui violent les droits de l'homme il faut que vous tourniez vos armes contre vos chefs enfin bref je pense que nous n'en sommes pas on en est là quelques fois mais ce que je vois dans la rue ce que fait la police aux citoyens qui manifestent est absolument révoltant mais je ne pense pas qu'on puisse généraliser à toutes les forces armées et à la police ce que je prétends ce que je pense ce que j'espère parce que sinon je ne vois pas comment on va faire c'est que les policiers et les gendarmes et les militaires vont sentir quand ce n'est plus une poignée d'énervés qui pensent tout changer et quand ils vont s'apercevoir que c'est toute la population qui aspire à un changement simple et fort s'ils voient que leurs parents pensent ça s'ils voient que leurs enfants pensent ça s'ils voient que leurs amis pensent ça ils voient les policiers les militaires sentent que toute la société est en train de vouloir quelque chose le simple qui est la même chose je pense que ce qu'un corps social veut il l'aura je répète je pense que ce qu'un corps social veut il l'aura parce que d'abord c'est une puissance inouïe que tout un peuple veuille il faut que ce soit une chose simple il faut que ce soit quelque chose qui puisse nous réunir donc il faut il ne faut pas nous laisser distraire et demander encore à gauche à droite autre chose rester concentré sur l'essentiel et il me semble que le rique constituant ça va tout changer c'est essentiel ça peut être la pointe de diamant sur laquelle tous les êtres humains de bonne volonté peuvent se concentrer en disant ça ça va tout changer et si nous sommes des millions à vouloir ça je pense que l'armée et la police vont se mettre de ce côté là et vont nous aider à accéder au rique constituant ils vont nous y aider et s'ils nous y aident il n'y a aucun ministre aucun président félon félon tyran qui pourra se mettre en travers si la police armée nous aide à accéder au rique constituant on l'aura est-ce que ça vous va comme réponse c'est pas théorique c'est ultra pratique c'est-à-dire qu'il faut qu'on parle de la même chose il faut qu'on se concentre arrêtez de me parler d'écologie ça sert à rien de parler d'écologie c'est pas nous qui décidons c'est super important l'écologie mais discuter de ça sans s'occuper de notre impuissance politique c'est des discutailleries on bavardouille on perd son temps à parler d'écologie on perd son temps à parler d'écologie on perd son temps même à parler des violences policières on perd son temps à parler de l'Union Européenne on perd son temps à parler de l'horreur vaccinale vaccinale obligatoire on perd son temps là parce que c'est pas nous qui décidons nos discussions ne servent à rien nos discussions devraient se concentrer sur une pomme de diamant qui va tout changer nous avons besoin du riz constituant c'est-à-dire qu'on veut décider nous-mêmes des règles de la représentation on veut décider nous-mêmes des règles de la représentation on veut pas élire une assemblée constituante non ça on peut plus faire ça c'est fini on a vu ça marche pas on veut plus élire une assemblée constituante on veut décider nous-mêmes de la constitution on veut décider nous-mêmes des règles de la représentation on veut bien être représenté mais on veut fixer nous-mêmes les règles du jeu je pense que arrêtez de me demander comment on va faire j'ai répété 100 fois je redote là si vous n'êtes pas convaincu qu'est-ce que j'ai pas dit qu'est-ce que j'ai oublié de dire qu'est-ce que j'ai mal dit Oeska en tout cas qui a posé la question toutes les personnes qui se posaient la question je vous invite à réagir pour justement indiquer à Etienne si sa réponse vous convient Buntard tu voulais réagir ? oui réagir en un sens c'est à dire que je vais prendre mon exemple qu'on n'est pas forcément un bon moi je suis là pour co-animer avec Bouteille pour autant je connais tes travaux Etienne vraiment en surface et c'était pour moi quelque chose d'intéressant que de venir apporter certaines questions qui peuvent être contradictoires que peut-être on t'a beaucoup posées par le passé mais justement pour essayer d'aller plus loin par rapport à ce que tu y réponds et conserver une certaine continuité dans les développements que tu pourrais faire dessus donc je pense qu'il y a aussi ça il y a des gens qui connaissent peut-être pas l'intégralité de ce que tu as fait comme travaux de ce que tu as pu faire avec d'autres aussi et j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit c'est à un moment il faut tu as proposé qu'on pourrait éventuellement tirer au sort les personnes qui composeraient la police tu as aussi parlé du tirage au sort pour cette fameuse chambre qui serait qui prendrait certaines décisions quels sont honnêtement pour toi quand tu envisages le tirage au sort quelles sont les dérives possibles est-ce que tu imagines des dérives possibles est-ce qu'il y en a puisque tu parles depuis tout à l'heure de certains bénéfices est-ce que tu vois aussi des choses auxquelles il faut faire attention parce qu'il faut souvent faire attention les dérives de quoi ? du tirage au sort par exemple avec le cas concret de tirer au sort des membres de la police ou de tirer au sort n'importe qui dans la société est-ce que tu imagines des dérives ? alors oui j'imagine des dérives mais c'est des dérives qui vont nous éloigner du tirage au sort de ce que j'observe dans la nature donc c'est dans l'espèce humaine mais pas seulement dans l'espèce humaine dans une forêt dans une plage de grains de sable dans les particules d'eau dans la nature partout je n'observe que du tirage au sort je n'observe que de l'aléa je n'observe que des combinaisons infinies qui donnent d'excellents résultats il n'y a pas d'élection pour décider où va se mettre la graine qui va germer pour faire le prochain séquoia le tirage au sort enfin le tirage au sort l'aléa tu vois la répartition aléatoire je l'observe partout dans la nature et je trouve que le tirage le hasard fait bien les choses d'accord je trouve que nous sommes non non mais je vais venir parce que je vois quand même des dérives mais si vous voulez le c'est pas extravagant d'intégrer l'aléa d'intégrer une une variable aléatoire dans non pas nos décisions je ne dis pas de décider n'importe quoi mais dans l'attribution du pouvoir à tel ou tel alors maintenant sur les il faudrait faire une émission spécifiquement sur le tirage au sort parce que il faut me laisser du temps pour vous répondre parce que si je mets moins de dix minutes pour en parler l'idée du tirage au sort va en sortir discrédité c'est pas bien vas-y prends les dix minutes dont pas besoin il faut que je puisse il faut que je puisse développer un peu donner ne rejetez pas trop vite cette idée du tirage au sort elle a elle mérite votre confiance votre examen en tout cas peut-être peut-être allez-vous la repousser après examen mais ne la repoussez pas avant examen je vous promets vous n'êtes pas obligé de me croire mais je vous promets vous faites ce que vous voulez de cette promesse je vous promets que c'est à la fois enthousiasmant prometteur beaucoup plus solide que ce que ça paraît au premier abord j'ai vécu comme vous ce premier abord où on se dit qu'est-ce que c'est que ces conneries tirer au sort et puis quoi encore j'ai vécu ça pas longtemps en fait parce que dès que tu creuses c'est vrai que c'est pas con dès que tu creuses tout de suite et ensuite plus tu creuses plus tu dis mais comment comment se fait-il que j'y ai pas pensé avant comment se fait-il qu'on m'ait pas enseigné à l'école les arguments pour les arguments contre et le fait que aucun argument contre le tirage au sort ne résiste à l'analyse c'est-à-dire que toutes les objections et il y en a des objections et toutes les objections peuvent être réfutées loyalement et puissamment voilà il n'y a pas d'objection irréfutable donc en fait c'est une procédure qui a qui mérite votre attention consacrée une demi-heure en une demi-heure vous aurez perçu l'importance de ce truc alors en première approche je vous signale pour vous donner du courage pour vous permettre de sentir que c'est pas n'importe quoi la procédure du tirage au sort en politique a été mise en pratique pendant 200 ans c'est super long 200 ans 200 ans c'est ce qui nous sépare de la révolution de 1789 1789 à peu près jusqu'à aujourd'hui c'est 200 ans en gros c'est long 200 ans et pendant 200 ans à Athènes 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ on a pratiqué le tirage au sort tous les jours tous les jours comment ça se fait ? ils n'avaient pas peur du tirage au sort bien sûr qu'ils avaient peur du tirage au sort vous croyez quoi ? ils étaient plus politisés que nous donc ils réfléchissaient beaucoup à la politique donc je peux vous dire que les dangers du tirage au sort évidemment ils les ont envisagés ils savaient bien qu'ils pouvaient tirer au sort à un con enfin ce que vous considérez vous comme c'est relatif la connerie mais ils savaient bien qu'ils pouvaient tirer au sort quelqu'un qui est incompétent ou qui présente des troubles de comportement ils savaient bien qu'ils pouvaient tirer au sort un type malhonnête un voleur un menteur un tueur j'en sais rien un affreux ils savaient bien ça ils avaient la même peur que vous écoutez bien ils avaient la même peur que vous et pourtant malgré ça ils ont pratiqué vraiment le tirage au sort pendant 200 ans ça veut dire qu'ils ont trouvé quelque chose ils ont trouvé des trucs utiles efficaces fonctionnels pour que ça marche qu'est-ce que c'est ces trucs ? qu'est-ce que c'est ces institutions complémentaires qui sont vantées par Montesquieu Montesquieu qui dit bon le tirage au sort en soi ça ne fait pas l'affaire mais avec les institutions complémentaires qu'on y a rajoutées à Athènes c'est la procédure démocratique ça va bien c'est la meilleure des procédures Montesquieu quels étaient ces correctifs qu'on va ajouter au tirage au sort parce qu'on n'est pas fou on ne veut pas être dirigé par des abrutis ou des voleurs on ne va pas tirer au sort on va faire attention alors comment on fait attention d'abord on ne tire pas au sort une personne on en tire plusieurs c'est-à-dire qu'on tire les organes de décision tirés au sort qui vont prendre des décisions ce n'est pas une personne c'est des collectifs et c'est des collectifs de 100 ou 200 personnes donc si tu tires au sort 200 personnes tu ne vas pas avoir 200 cons ou 200 voleurs si tu as cette certitude si tu as cette vision tellement dégradée du peuple que tu penses qu'en tirant 200 personnes au sort tu vas avoir 200 couillons bon mais ce n'est pas démocrate ce n'est pas grave tu n'es pas obligé d'être démocrate mais on ne peut pas se dire démocrate si on pense qu'en tirant au sort 200 personnes on va avoir 200 malonnettes ou abrutis quand on est démocrate on se dit quand même la plupart des gens ont le même bon sens que nous et c'est vrai que s'il y a un abruti ou un violent ou un malonnette de temps en temps ce n'est quand même pas la loi du genre bon c'est ça le démocrate il fait confiance au collectif à la collectivité dont il fait partie donc un on ne va pas tirer au sort une personne mais plusieurs donc ça c'est quand même un beau correctif deuxième correctif on va contrôler les tirés au sort on va les contrôler c'est à dire qu'on va leur demander de rendre des comptes ils savent quand ils vont effectuer leur mission qu'il faudra qu'ils rendent des comptes et qu'ils vont rendre des comptes devant d'autres tirés au sort donc chaque citoyen à Athènes qui avait été tiré au sort et qui avait exercé pendant un mois exercé un pouvoir il devait rendre des comptes pendant ça pouvait durer un mois et celui qui avait exercé le pouvoir pendant un mois il pouvait rendre des comptes la reddition des comptes ça pouvait durer un an ils s'en occupaient de leur démocratie et donc les gens qui exerçaient le pouvoir le faisaient vraiment du mieux qu'ils pouvaient et d'ailleurs on a des traces dans les pensées qu'on faisait parce qu'on disait vous avez pris cette décision et c'était une décision à la con ça nous a coûté on est parti en expédition militaire qui nous a coûté les yeux de la tête on s'est pris une pâtée expliquez-nous pourquoi et les gars expliquent et on a les traces de ça ils expliquent attendez nous on est comme vous on s'est trompé mais vous auriez pris les mêmes décisions souvenez-vous qu'on en a discuté et que vous avez finalement accepté tout bien considéré et c'est en rappelant qu'ils étaient des simples citoyens que les tirs au sort se défendaient et ça marchait très bien ils ne s'étaient pas punis ils rendaient des comptes et ensuite on leur donnait leur quittus parce que oui ils n'avaient pas volé ils n'avaient pas menti ils ne s'étaient pas enrichis enfin oui ils n'avaient pas triché ils s'étaient comportés comme ils devaient l'être c'est pas tout alors un ils ne sont pas seuls ils sont plusieurs deux ils sont contrôlés ils sont contrôlés avant avant d'être désignés ils sont contrôlés pendant qu'ils exercent le pouvoir et ils sont exercés après en rendant des comptes ils sont contrôlés pendant qu'ils exercent le pouvoir parce qu'on peut les révoquer à tout moment on peut les tirer au sort vous pouvez les virer quand vous n'êtes pas content on aurait pas dû le désigner on peut le virer si on peut virer tirer au sort quand on s'aperçoit qu'il fait des conneries c'est quand même moins grave c'est pas la situation épouvantable dans laquelle on est aujourd'hui on comprenait ça déjà avec les correctifs que je viens de vous donner il y avait aussi la dossier masie qui était un contrôle avant la dossier masie c'est une espèce d'examen non pas de compétence parce qu'ils estimaient que tout le monde était compétent pour faire de la politique ils considéraient que nous sommes égaux pour faire de la politique mais c'était un examen d'aptitude vous allez voir c'est marrant le critère qu'ils utilisaient pour choisir ceux qui étaient tirables au sort et ceux qui n'étaient pas par exemple il fallait pour être tiré au sort bien s'occuper de ses parents celui qui s'occupait mal de ses parents ne pouvait pas être tiré au sort si tu t'occupes mal de tes parents tu vas mal t'occuper de la cité on ne va pas toi tu ne peux pas tirer au sort il y avait une espèce d'examen d'aptitude on ne tirait pas au sort absolument n'importe qui presque tout le monde mais il y avait quand même des limites et ça c'est à nous dans nos ateliers constituants de fixer les limites et de dire quelle va être notre dossier quel va être l'examen de passage qu'on va faire passer à ceux qu'on veut tirer au sort c'est pas tout donc un je récapitule pour marquer les idées pour que vous compreniez bien un on tire au sort personne mais plusieurs deux on les contrôle on les contrôle avant le mandat la dossier on les contrôle pendant le mandat on peut les virer on contrôle après le mandat reddition des comptes on n'a rien de tout ça avec l'élection vous êtes conscient de ça on n'a rien de tout ça avec l'élection c'est beaucoup moins inquiétant déjà c'est pas tout les tirer au sort vous leur donnez un peu de pouvoir pas beaucoup jamais deux fois de suite et pour pas longtemps vous leur donnez pas beaucoup de pouvoir pour pas longtemps jamais deux fois de suite c'est à dire que ça va tourner avec le tirage au sort vous avez la procédure de la rotation des charges donc vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir des professionnels des vieux roublards qui se font élire et élire et puis il n'y a pas de cumul des mandats possibles il ne va pas y avoir d'accumulation du pouvoir non mais là on en est je ne peux pas lâcher mon main parce qu'il faut que j'appuie sur la touche contrôle pour parler mais normalement je devrais vous montrer il faut que j'éteigne ce truc là j'ai oublié l'éteint j'en suis à je vais éteindre le téléphone ok du coup je regarde les questions qui passent j'en vois qui me parlent pas mal à poser excusez-moi alors la question c'était est-ce qu'il y a des dérives la dérive que je prévois une seconde la dérive que je prévois c'est les truanderies sur le tirage au sort c'est-à-dire que le tirage au sort il est bon si vous commencez pas à mettre des quotas si vous commencez pas à tricher sur l'application du tirage au sort il faut tirer au sort vraiment laisser faire le sort si vous commencez à dire il faut qu'il y ait la moitié de femmes la moitié d'hommes vous allez avoir la moitié de femmes la moitié d'hommes si vous tirez au sort deux personnes vous n'aurez pas à coup sûr moitié de femmes moitié de femmes mais si vous tirez au sort 200 personnes vous aurez moitié de femmes moitié de femmes ouais il y aura il y aura peut-être 105 hommes et 95 femmes ou le contraire on s'en fout je veux dire arrêtez si vous tirez au sort vous allez avoir une vraie équité dans la répartition il y a un concept qui existait pas à l'époque du 19ème siècle et avant un concept important en politique et qui est apparu au 20ème siècle et qui est bouleversant pour la politique pour la réflexion politique c'est le concept d'échantillons représentatifs les Athéniens ne savaient pas et les penseurs politiques jusqu'au 18ème siècle le 19ème siècle ne savaient pas ça il existe une quantité de personnes à partir au sort à partir de laquelle vous avez un échantillon représentatif c'est-à-dire que vous avez une bonne représentation de la société vous faites une micro-société qui est une bonne représentation de la société que vous cherchez à représenter et en France c'est autour de 1100 avec 1100 personnes dans une assemblée vous avez une bonne représentation un échantillon représentatif c'est-à-dire que vous allez avoir un taux de chômeur qui va ressembler au réel taux de chômeur vous allez avoir une proportion de femmes et d'hommes qui va ressembler à la proportion d'hommes et d'femmes vous allez avoir une proportion de handicapés de professeurs de syndicalistes de gens coléreux une proportion de gens calmes de gens réfléchis une proportion de gens éduqués de gens pas éduqués vous allez avoir une proportion de gens manuels de gens intellectuels vous allez avoir une proportion comparable raisonnable par rapport à ce qui se passe dans la vraie société mais ça c'est majeur pour donner une légitimité une puissance légitime au tirage au sort le concept d'échantillon représentatif et pour que ça se passe bien qu'il n'y ait pas de dérive il faut que ce soit vraiment le sort alors qu'est-ce qu'il y a comme dérive il y a une difficulté qu'on observe dans les ateliers constituants mais qui n'est pas j'ai pas réglé c'est pas fini je ne sais pas les avantages d'inconvénients est-ce qu'on prend on tire au sort parmi les volontaires ou pas c'est pas facile de trancher ça parce que si vous tirez au sort parmi les volontaires vous allez avoir ceux qui veulent le pouvoir or depuis Platon il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent ce n'est pas les mêmes que les autres ceux qui veulent le pouvoir même si c'est bien intentionné ce n'est pas les mêmes et il y a une phrase d'Alain que je répète tout le monde la connaît parmi ceux qui suivent mon travail Alain c'était un philosophe qui avait mis le Chartier c'est remarquable qui disait le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point du tout vouloir gouverner les autres et de seulement se gouverner lui-même cela décide tout autant dire que les pires gouverneront le propre le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres et de seulement se gouverner lui-même cela décide tout autant dire que les pires gouverneront l'élection porte au pouvoir les pires d'entre nous mais j'ai un antidote à ça Alain a raison dans le gouvernement représentatif si on continue à aimer l'élection si on continue à avoir cette espèce de fierté d'orgueil à dire je suis le souverain c'est moi qui vais décider qui est l'élu on aura les pires par construction si on élit parmi des candidats on aura les pires mais si vous tirez au sort et que vous prenez même ceux qui ne sont pas candidats et que vous ne leur demandez pas leur avis comme aux assises vous savez dans les jurés les jurés d'assises donc ces jurés ce sont les 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 groupes qui jugent les crimes donc les les faits les plus graves dans le droit français ceux qui décidaient autrefois de la vie et de la mort des gens et qui maintenant décident de la mise en prison à perpétuité ou la libération quand vous êtes tiré au sort pour être dans un jury donc quand vous êtes tiré au sort pour devenir vous-même juré on ne vous demande pas votre avis vous pouvez dire non mais il faut un cas de force majeure et si on faisait pareil pour toutes les fonctions de l'État alors c'est vrai que ce n'est pas agréable parce que vous n'avez pas envie on vous demande on vous force quand même mais imaginez que c'est comme une corvée quand vous dites je ne veux pas le faire mais c'est une corvée si tu ne veux pas le faire ça veut dire que tu vas décider que qui d'autre un sous-homme va faire la corvée pourquoi toi tu ne veux pas t'en occuper il faut s'en occuper un peu ça va être des mandats courts vous n'allez pas être pour 5 ans ça va durer un mois une semaine ça dépend des travaux ça va durer un an peut-être ça peut durer un an à Athènes le travail le plus long le mandat le plus long c'était un an mais il y avait des mandats très courts le président le premier homme d'Athènes celui qui représentait la ville c'est une ville-État le représentant d'Athènes il avait un mandat d'un jour pendant un jour c'est celui qui représentait Athènes mais quand tu sais que tu peux être tiré au sort pour représenter Athènes enfin représenter ton village représenter ta commune représenter ta communauté quand tu sais que du jour au lendemain tu peux être tiré au sort pour représenter ta ville tu te fais plus de politique tu t'en occupes tu ne veux pas être con le jour où ça va arriver tu ne veux pas être un culte ça pousse les gens à faire de la politique ça et ça ne dure qu'un jour il y avait un citoyen sur quatre ils étaient 60 000 les citoyens et ils étaient 6 000 ils étaient 30 000 pardon oui 30 000 et enfin c'est très variable suivant les époques puis il n'y avait pas de recensement donc tout ça c'est des approximations mais en gros ils étaient une trentaine de milliers il y en avait 6 000 qui étaient tout le temps sur le pont à l'Assemblée ce n'était pas toujours les mêmes mais qui étaient sur le pont à faire de la politique et il y en avait un quart un quart des citoyens qui pouvaient dire moi dans ma vie j'ai été président d'Athènes j'ai représenté ma ville mais aucun ne pouvait dire je l'ai été deux fois donc il n'y a pas peur de ça vous allez être convoqué vous êtes tiré au sort mais ça va être des tâches courtes ça va être une semaine un mois puis vous serez payé pour ça et puis vous serez aimé pour ça c'est-à-dire que les Athéniens rendaient les honneurs à ceux qui leur rendaient service juste une question d'argent il y a une question par rapport à ça qui est assez intéressante c'est donc 1,2 millions qui demandent la démocratie athénienne se jouait entre 40 000 citoyens en France nous sommes 45 millions d'électeurs n'est-ce pas ce nombre qui fait toute la différence et ne faudrait-il pas s'organiser en petites communautés locales pour que ce système soit pertinent ? évidemment très bonne question mais il y a la réponse dans la question la démocratie c'est à petite échelle ça va être au niveau de la commune il faut que nous réfléchissions à nous émanciper d'abord au niveau de la commune il faut que nous écrivions nous-mêmes la constitution de notre commune et ce qu'ont fait les gilets jaunes c'est ça en tout cas très largement souvent moi j'en ai vu partout des ateliers constituants chez les gilets jaunes alors pas tous les gilets jaunes évidemment mais beaucoup de gilets jaunes et j'en voyais partout sur tous les ronds-points il y avait des gilets jaunes constituants et qu'est-ce qu'ils faisaient les gilets jaunes du rond-point de la bouilladis ou du péage de la bouilladis ou du péage de l'étoile qu'est-ce qu'ils faisaient ils écrivaient la constitution de la commune libre de la bouilladis ils écrivaient la constitution de la commune libre du péage de pont de l'étoile donc ils étaient au pont de l'étoile je crois qu'ils avaient 2000 inscrits je crois sur leur page facebook et ils étaient en permanence 2 ou 3 ans sur le pont sur le péage les indiens d'Amérique étaient une immense fédération des centaines de milliers d'indiens la fédération iroquoise c'était des centaines de milliers de personnes c'était une très grande fédération fédération de tribus la tribu ils étaient quelques dizaines pas nombreux mais ils étaient fédérés les tribus étaient libres un indien n'imaginait pas d'obéir à un ordre un indien n'imaginait pas de donner un ordre les indiens étaient très respectueux de l'humanité ils se considéraient tous les uns les autres comme très important une dignité la même que la leur personne était supérieur inférieur on ne donne pas un ordre à un indien un indien ne donne pas un ordre sauf en temps de guerre en temps de guerre on a un chef et là le chef on lui obéit mais c'est parce que c'est la guerre si on n'a pas un chef pendant la guerre on se prend une pâtée donc pour survivre en temps de guerre les pirates faisaient pareil en temps de guerre on a un chef on lui obéit mais en temps de paix ce qui est le cas le plus fréquent en temps de paix on ne veut pas de chef il y a un chef mais sans pouvoir et c'était une immense collectivité fédérée donc c'est la fédération de communes libres ce qui veut dire que nous allons nous émanciper d'abord au niveau de la commune et ensuite qu'on va regrouper nos communes bien sûr pour tous les sujets sur lesquels on a besoin de se regrouper les voies ferrées vous n'allez pas les gérer ou les fabriquer par commune ça va être la fédération de communes qui va gérer les voies ferrées et donc c'est à nous de réfléchir quels sont les sujets que nous acceptons de déléguer à des représentants que nous surveillons et que nous révoquons quand nous ne sommes pas contents si vous fabriquez la démocratie à votre niveau petit niveau commune par commune et que vous remontez par le mécanisme de la fédération avec un contrôle de vos représentants de bout en bout et moi j'ai aucun problème avec la fédération du monde ça va pouvoir si les humains ont commencé cette mutation constituante c'est à dire qu'ils se constituent en peuple au niveau de la commune prêts à se fédérer avec les autres communes de proche en proche en vérifiant le mandat de leurs représentants on n'a rien à craindre de la fédération mondiale par contre la fédération qui est en train de nous imposer le nouvel ordre mondial qui part d'en haut et qui nous réduit à du bétail qu'on va tatouer avec des vaccins qui modifient notre génome c'est une saloperie c'est une tyrannie c'est beaucoup plus grave que ce qu'on n'a jamais connu là j'espère qu'on va résister et peut-être que je me trompe j'espère que je me trompe et si je me trompe c'est pas grave voilà j'aurais dit une connerie c'est moins grave que de sombrer dans la tyrannie d'accord j'aurais dit une connerie mais là j'ai peur que le système devienne totalitaire qu'ils prennent le contrôle total de la société comme en Chine Chine contrôle social surveillance reconnaissance faciale crédit social c'est à dire que on te tu as un crédit un nombre de points à chaque fois que tu fais une connerie petite connerie moyenne connerie grosse connerie tu as ton contrat social ton niveau social ton crédit social qui baisse et tu deviens de moins en moins capable tu n'as plus le droit d'aller en musée tu n'as plus le droit d'aller dans les écoles tu n'as plus le droit d'aller au restaurant tu n'as plus le droit et petit à petit tu deviens il n'y a plus le droit à rien donc c'est un outil de domestication comme du bétail comme du bétail comme des bêtes comme nous avons asservi les bêtes les dominants sont en train de se préparer intellectuellement ils sont prêts le vaccin qui va laisser sous la peau un truc dont tu ne guéris pas qui est une trace que tu as été vacciné comme un tatouage de bétail et qui va qui en plus va modifier alors ils sont en train de protester en disant mais non c'est pas obligatoire mais non ça modifie pas ton génome et en fait tu es en train de décider de tout ça sans nous là je crois qu'il y a une dérive totalitaire il ne faut pas me dire que ce n'est pas possible c'est déjà existé les régimes totalitaires avec les puissants qui veulent prendre le contrôle ça a déjà existé donc on ne vient de pas me dire Etienne ? on ferait bien d'être prudent on ferait bien d'être inquiet je veux dire plutôt que de dire non mais ne vous inquiétez pas ça va bien se passer les mecs Etienne ? j'aimerais beaucoup qu'on puisse rebondir sur ce que tu viens de dire juste il y a la table ronde qui va s'enchaîner tu es tu tu désigné comme enfin tu avais tu avais indiqué que tu voulais bien participer il y aura Alexandre Duclos aussi malheureusement Henri de DataGuel ne pourra pas être là pour des raisons personnelles est-ce que tu veux comment ? Henri comment ? je ne me souviens plus de son nom de famille pardon à lui ah oui de DataGuel Henri Poulin Henri Poulin tu l'emmerdes voilà Alexandre Duclos est avec nous à l'heure actuelle Alexandre Duclos il est de DataGuel aussi non 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 Alexandre Duclos est sociologue mais je vais le laisser se présenter Alexandre est-ce que tu peux remettre ton micro ? on voit ta caméra et ton micro est toujours coupé merci 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 Merci.